Et salut à tous ici Marek pour ma reproduction en compagnie de Toa & Nika. Salut à tous ! Encore ! Pour une petite review vidéo cette fois-ci d'un MOC totalement random basé plutôt sur du Bionicle plutôt que du HF et donc voilà moi je te propose de le présenter. Alors voici mon MOC, attend on va essayer de le mettre pour qu'il soit dans le champ. Alors pour faire simple dès que je suis arrivé chez Marek dans un de ses gros bacs de pièces où tout est mélangé j'ai vu les ailes, les griffes de Malou, j'ai tout de suite voulu faire un MOC avec ces pièces. Bon de base j'avais pas vraiment d'idée sur la forme. Quand j'ai commencé je me suis dit pourquoi pas avoir un aspect gargouille et au final c'est ce qui a donné. C'est le rendu final. J'ai pris combien de temps environ ? Je sais pas si t'as passé une bonne heure au moins non ? Oui j'ai commencé en même temps que toi avec la tête de Raidler mais... pour le bidouiller était une bonne heure je pense. Donc voilà. Alors de bas si vous voulez au dessus des bras c'était censé être des épaulettes qui recouvrent les biceps. Au final ça s'est retrouvé à être une partie du dos. Donc comme il y a beaucoup de pièces de métro à savoir plusieurs torses, d'épaulettes, il y a même les bras. Il y a aussi du aerofactory pour certaines articulations. Et pareil pour les avant-bras. Les jambes aussi sont un aerofactory. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Alors les chaînes je les ai ajoutées tout à la fin. Simplement parce que je pensais que ça allait rendre bien. Et puis en fait c'est de la merde. Il dit ça comme ça. Non non c'est vrai mais c'est pas super original non plus. Alors ouais moi si t'as terminé je vais peut-être donner mon avis. Déjà un schéma de couleurs comme ça c'est pas original. Alors oui bon bah tiens le schéma de couleurs on va en parler. Le schéma de couleurs rouge et noir c'est le schéma de couleurs préféré de personne dont jeterai le nom. Et qui est génial mais pas du tout original. Bon après ça rend bien parce que voilà c'est un schéma de couleurs très efficace. Tout le monde le sait c'est pour ça que tout le monde l'utilise et c'est pour ça qu'il est pas original. Après les pointes d'argenté des chaînes bon bah ça choque pas. Elles sont vraiment très discrètes donc ok voilà. Tu avais peur que ça rende pas trop bien les pointes de kit orange. En fin de compte vu que tu as fait des rappels de couleurs avec les yeux même si c'est très discret. Avec ici des petites plates un par un. Orange trans. Et sur le torse aussi également. En fin de compte ça choque pas trop et même au contraire je trouve que ces petites touches de kit orange ça éclaircit pas mal le moque. Et bah c'est une assez bonne chose parce qu'en fait il est assez sombre. On parle bien de rouge sombre et de noir. Donc en fin de compte c'est pas trop mal. Moi personnellement j'aime assez. Et j'aime assez aussi du fait que ces pointes de kit orange sont uniquement entre les extrémités du moque. C'est à dire que tu t'es pas amusé à encaler sur le torse etc. D'ailleurs c'est assez drôle parce que ça fait une sorte de dégradé avec le corps qui est très sombre. Après ça s'éclaircit en passant au rouge et sur les extrémités ça devient du kit orange. Et du coup voilà ça fait assez chier. Même pas fait exprès. Je ne pense pas que ce soit un moque de feu a priori. Enfin quoi que ce soit en rapport avec les flammes ou le magma ou je ne sais quoi. Mais c'est un peu l'aspect qu'il donne. On a un peu l'impression qu'il est un peu incandescent comme ça. Enfin moi c'est mon impression. Ah ouais ça fait assez des moque de feu. Mais c'est surtout lié à la couleur et aux griffes quoi. Ouais disons les flammes ici quoi. Après niveau articulation je trouve que déjà la renda c'est bien. Enfin c'est pas trop mal. Enfin disons que là au niveau des jambes c'est assez super simple quoi. Donc on notera quand même que tu as réussi à caler une armure de calma sur un oise réflectoré. Donc je me permets de démonter pour montrer comment ça marche. J'aurais bien voulu mettre des plaies techniques ou des demi-écrous pour boucher la flemme. Donc on a comme vous voyez un petit connecteur avec un pin et on le connecte directement sur le trou présent ici sur la pièce Hero Factory. C'est assez ingénieux. C'est bon à savoir si vous voulez réutiliser ces pièces sur vos ensembles Hero Factory. Donc oui je disais c'était assez simple au niveau de l'articulation et ça rend bien. C'est plus libre. Et du coup il y a une grosse amplitude de mouvement. Sauf au niveau du bassin parce que l'armure de calma est assez large quand même. Non mais si on veut la remonter. Comme ça ? Ça s'écarte. C'est pas collé au corps ça s'écarte un peu quoi. Oui enfin après je doute qu'on a souvent l'occasion de la remonter comme ça. Au niveau des bras du fait qu'il y a un petit bras. Il y a un connecteur ball joint au niveau du corps. Ah oui d'accord il y a un connecteur directement dans le corps ce qui permet en plus d'avoir, de rentrer le bras ou de le sortir. Donc on a vraiment une très bonne amplitude, un très bon mouvement au niveau de l'épaule en tout cas. Et en plus si ça dérange on a toujours cette partie là qui est sur ball joint qu'on peut bouger afin de... Au cas où. Pour si vraiment il veut lever le bras très haut comme ça. C'est bien ça. Même si ça éclate un peu le torse. Voilà. Et puis après au niveau du bras vu que là l'aile qui tape dans la caméra c'est génial. La ball joint ici qui est totalement libre donc on peut vraiment bouger le coude comme on veut. Donc ça y a pas de soucis. Après la griffe elle est pas vraiment faite pour bouger je pense. C'est juste un pivot principalement. Elle peut tourner un peu mais après elle est plutôt faite pour rester d'un seul tenant je suppose. Et vu la taille c'est pas trop grave quoi. Donc ouais c'est pas mal. Au niveau de la tête. Il y a un ball joint au niveau à l'intérieur et un ball joint qui laisse un seul pivot et au niveau du... Il peut tourner la tête. Il peut tourner la tête, la lever par contre c'est avec la pièce que tu as mis en dessous il peut pas trop la baisser. Même en... Alors oui d'accord il faut relever pour vraiment... D'accord. Parce qu'il y a un... Comme j'ai dit plus tôt il y a un ball joint qui permet un pivot. D'accord. Mais euh... De base il est censé être un peu bossu. Donc euh... Il peut... Il est censé être comme ça donc il peut regarder un peu en bas. Il faut juste euh... C'est parce qu'il est vraiment... Là c'est euh... Vraiment du... Avoir une façon très bossu. Et les ailes bah... D'accord. Alors bah les ailes elles sont classiques euh... Avec double articulation tout de même donc on peut les articuler comme on veut. On peut... Ça c'est pas trop mal. Comme ceci par exemple. Comme ceci. Euh... Le corps euh... Je vais écarter un peu les bras. Il est... Il est pas mal. Il n'y a pas... Il n'y a pas de trous. Les formes sont bien continues donc c'est pas mal. Après il fait vraiment euh... Gros... Gros mastoc. Enfin je sais pas... Je veux dire très très compact. Il s'est... C'est pas... Enfin il a des énormes épaules, un gros bide euh... Bah... C'est... Enfin... Mais c'est assez compact. Il n'y a pas de trous donc c'est pas mal quoi. Bah dans mon esprit les gargots sont censés être assez massifs. Après je peux peut-être me tromper mais... Moi des représentations que j'ai vues bah... Elles sont quand même encore assez massifs. Pour des membres plutôt fins. D'accord. Et donc voilà... Moi je reproche de d'être le dos qui est un peu plat et un peu trop rouge mes trous. Mais t'avais plus de la fleur pire 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 en noir. Et tu l'aurais mis en noir sinon ? Ouais. D'accord. Bah ok. Et pour la queue... Bah écoute euh... Moi je suis pas fan du tout du truc qui peut... Qui peut se balader comme ça sans qu'on puisse rien y faire mais bon. C'est un tuyau Marie. C'est un tuyau Marie quoi. Donc voilà. Donc une queue assez fine avec un... Assemblage de pièces au bout. Qui permet de donner un aspect un peu... Plus la... Enfin... Plus grande. Plus grande. Dans l'autre sens aurait peut-être été bien les pics non ? Faire un peu... Bah... Le problème c'est que ça aurait fait... Vraiment euh... Une unité. Puis passer à trois et c'est pas si beau. Donc là on a un peu un dégradé au niveau de la largeur quoi. Avec ces pics là. D'accord. Euh ouais je suis pas spécialement fan personnellement. Je pense que ça ajoute pas grand chose au moque. Et que le fait de l'avoir enlevé ne... Bon ça range d'un petit truc. Mais je sais pas si on l'enlève. Je pense pas que ça dénature complètement. D'ailleurs je vais essayer. Si on l'enlève... Je trouve que ça passe quoi. Mais je pense pas qu'il en ait besoin. Bon. Bref. Euh... Voilà. C'était mon avis sur ce moment. Je te laisse peut-être faire une petite pause pour euh... La fin. On finit toujours nos vidéos de... De review par une super pause de la mort. Bon. Si j'avais... Si euh... Il y avait moyen d'ouvrir la bouche. Ça rendrait bien mieux. Mais... Ah oui parce que c'est vrai qu'on a pas beaucoup parlé de la tête. Mais bon. C'est une tête. Comme je l'ai dit avant la vidéo à Toyinica. C'est... C'est pas très original quoi. C'est un masque renversé. Euh... Bon voilà quoi. Après c'est toujours aussi efficace malgré que... Bon. Je suis pas très fan de ce masque là en mode renversé personnellement. Ouh. Ça a bien grincé. Ouais. J'espère que ça défonce... Ça va pas... T'auras pas trop défoncé les oreilles mais... Mais... Alors là. Ochoa il est en train de se changer en Super Saiyan. Ou bien... Il est constipé. Surtout en train de faire un... Un bon gros cri. Qui va sonner tous les amis. Très bien. Et bien... Voilà les amis. Je pense que c'est tout pour ce moque. Et pour cette petite review. J'espère que le moque vous aura plu. N'hésitez pas à poster des commentaires. Et... C'est à peu près tout. Si vous avez une idée de nom. Composez la. Parce que pour l'instant. On en a pas. Voilà. Donc si vous avez un joli nom. Présentez le. Parce qu'il n'en a pas. Et je vais en répéter ce que tu vas me dire. C'était très intelligent. Très utile surtout. Allez. On vous dit à plus pour de nouvelles vidéos. Bye. Salut.